As-salamu alaykum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser toujours au tableau des verbes en langue arabe ou jadwal al-afa'al. Aujourd'hui nous allons traiter la quatrième forme, à savoir afa'ala yuf'ilou. Une forme riche qui a énormément de signification en langue arabe et que nous retrouvons également à profusion, que ce soit dans les textes coraniques ou bien dans les traditions prophétiques et également dans la langue arabe moderne. Si tu souhaites avoir l'ensemble des informations sur cette forme, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec la présentation de la forme afa'ala yuf'ilou. Comme vous pouvez le voir, cette forme se place à la quatrième place. Après fa'ala, fa'ala et fa'ala, nous allons avoir la structure afa'ala à laquelle nous allons rajouter une hamza au tout début, sans bousculer la forme initiale, à savoir fa'ala. Faites attention, et ce sera l'exception dans ce tableau, la forme afa'ala va avoir une hamza tul qapa'a, et non pas une hamza tul wasl, comme on verra dans les différentes formes. Donc nous allons dire afa'ala pour le mardi, yuf'ilou. Et là la différence avec le verbe à la forme initiale, c'est yaf'alou, yaf'ilou ou yaf'oulou. Ici toujours une dhamma au début, et la deuxième lettre de la racine va porter une kasra. Donc nous dirons toujours afa'ala yuf'ilou. Ensuite pour isma al-fa'il, toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait ? On se base sur le mot daria, et à la place on met une amine, donc muf'il. Isma al-mafa'ul, muf'al, et al-maastar, enfin yuf'al. Toujours comme d'habitude, faites attention avec une hamza tul qapa'a. Exactement comme au mardi, à ne surtout pas mettre une hamza tul wasl, ce serait une faute. Très bien. Laissez-moi vous donner quelques exemples avec les verbes qui sont en face de vous. Donc nous avons tout d'abord le verbe aslama, ensuite askata, ajrama, afama et atkhala. Si nous prenons le verbe aslama, nous dirons aslama, yuslimu, muslim, muslem et islam. On verra par la suite la signification de ce verbe. Avec le verbe askata, nous dirons askata, yuskitu, muskit, musket, isket. Avec le verbe aslama, ajrama, yusrimu, mudrim, mudram et islam. Avec le verbe aslama, aslama, yufhimu, mufhim, mufham et isham. Et enfin avec le verbe atkhala, nous dirons atkhala, yutrilu, moutril, moutral et itral. Donc là je viens de vous présenter la conjugaison des verbes qui sont en face de vous. Maintenant intéressons-nous à la signification et c'est la partie la plus intéressante de ces verbes. Donc ce que nous nommons en arabe ma'ani hadhi, ma'ani hadhal wasl. Donc la signification de ce wasl. Vous avez tout d'abord at-ta'adhiya. Et c'est ce que nous allons plus retrouver avec cette forme-là. A savoir créer la transitivité. En d'autres termes, je vais avoir un verbe transitif. Je répète ce que cela signifie. Un verbe transitif est un verbe qui n'a pas besoin d'un complément, n'a pas besoin d'un maf'ulbihi. Comme le verbe par exemple kharaja. Kharaja veut dire sortir. Le verbe saqapa pour dire tomber, etc. Et donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre la racine trilitaire à laquelle nous allons rajouter la hamza au début. Qu'on va appeler hamza tout ta'adhiya. Donc la hamza de la ta'adhiya, de la transitivité. Et le verbe va vouloir dire faire faire. Regardez bien. Sakata ici signifie se taire. Askata, faire taire quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, nous allons avoir besoin d'un maf'ulbihi. On va dire sakata l'waladu, l'enfant s'est tu. Mais quand nous dirons askata l'ustadhu l'walada, le professeur a fait en sorte que l'élève se taise. D'accord ? Donc nous allons créer avec cette hamza-là la présence d'un maf'ulbihi pour un verbe qui initialement est un l'azim, à savoir un verbe intransitif. Vous avez également la racine kharaja. Kharaja c'est sortir. Donc quand je dis akharaja, ce n'est pas sortir, mais c'est faire sortir. D'accord ? Donc gardez bien en tête qu'en général, quand vous allez trouver un verbe sous la structure af'ala, dans la quasi-majorité des cas, ce sera la signification de faire faire. Très bien. La deuxième signification c'est l'izala. Et ça, en toute réalité, c'est assez rare que nous trouvons cela en langue arabe. Al-izala c'est le fait de retirer. D'accord ? Le fait de retirer. Vous n'avez pas un, puis ici la racine sarakha. Sarakha en arabe c'est crier. Donc asraha, faire en sorte que je retire ton cri. Et ça pour information, c'est un verbe qui est utilisé dans le Coran. Où lorsque Dieu mentionne la khutba, le serment de shaitan dans l'enfer, le jour de la résurrection, dans la sourate numéro 14, soit Ibrahim, le shaitan va dire à ce moment-là, Je ne suis pas celui qui va retirer vos cris littéralement. El-mousrikh, c'est celui qui retire le cri de quelqu'un. Vous avez également la racine, le verbe a'jama. Alors a'jama, c'est bien de la racine el-ujma. El-ujma, c'est l'absence de précision terminologique. Dès lors qu'une personne parle et commet énormément de fautes en langue arabe, ou elle a du mal à articuler, elle a du mal à parler convenablement avec les règles de la grammaire et de la morphologie et de la rhétorique arabe, nous allons la nommer a'jami, littéralement une personne qui ne maîtrise pas du coup la langue arabe. Donc quand nous faisons en sorte de a'jama un kitab, a'jama une risala, qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons faire en sorte de faciliter la lecture de ce texte. En d'autres termes, nous allons mettre les points et les harakettes. Donc quand on te dit que par exemple a'jama l'oustad ou al-kitab, le professeur a a'jaba al-kitab, cela signifie que le professeur a mis tous les points et toutes les harakettes pour faire en sorte que la personne qui ne maîtrise pas la langue arabe va lire convenablement le texte. Très bien. Vous avez également le verbe a'jka yushki. Alors là, c'est la main de la racine shikaya. Shikaya, c'est la plainte. Donc a'jka yushki, faire en sorte qu'il retire sa plainte. En gros, le soulager, l'aider, d'accord ? C'est ça en fait. Très bien. Enfin, vous avez la troisième racine. C'est ce qu'on appelle en arabe sayurura. Gardez en tête que sayurura, c'est pour dire devenir quelque chose. Regardez bien. Vous avez ici le verbe afmara. Afmara vient de la racine thamara. Dès que vous trouvez en général un mot en langue arabe avec la racine thamara, ça fait référence aux bénéfices ou aux fruits de manière générale. Donc quand nous disons afmarati shajara, littéralement, l'arbre est devenu fruitier. En d'autres termes, l'arbre a commencé à donner des fruits. D'accord ? Donc il est devenu initialement un arbre simple pour basculer vers un arbre qui donne des fruits. Donc on voit un changement, une modification, une métamorphose. Vous avez également le verbe extrêmement connu en arabe ajarama, pour dire être criminel, commettre des crimes. Mais ici, la structure est un peu plus délicate. Pourquoi ? Parce que littéralement, al-jarm en langue arabe signifie le fait de recueillir des fruits. D'accord ? Recueillir des fruits. Et donc, quand nous disons qu'une personne est à ajarama, littéralement, c'est qu'elle a commencé à cueillir des fruits. Mais les arabes ont utilisé ce terme-là pour parler du fait de cueillir des mauvaises choses. Parce qu'initialement, le terme de jurama ou de jarim fait référence à la mauvaise date. Donc celui qui va ajarama, littéralement, c'est celui qui va collecter des mauvaises actions. Collecter des mauvaises choses, en d'autres termes, il va devenir quelqu'un de mauvais, un criminel. Très bien. Vous avez enfin la dernière signification, c'est pour dire que nous rentrons dans quelque chose ou dans un endroit. Regardez pas bien. Vous avez ici le verbe avec la racine ça fait référence au chème. Chème est une partie du Moyen-Orient qui contient la Syrie, la Palestine, la Jordanie, etc. Donc dès lors que nous disons c'est-à-dire que nous rentrons dans le chème. Vous avez également avec la racine sabah. Sabah fait référence au matin. Donc asbah, deux significations. La première qui va se présenter avec cette signification, c'est le fait de rentrer dans le matin. C'est la raison pour laquelle, pour les personnes qui connaissent l'invocation, on va dire Asbahna wa asbahal mulkulillah. Ici asbahna signifie nous sommes rentrés dans le matin. D'accord ? Et lorsque nous le disons après la prière de l'as, nous allons dire Amsaïna, littéralement nous sommes rentrés dans le massa. D'accord ? Nous sommes rentrés dans la nuit. Et la deuxième signification d'asbah, c'est devenir, c'est la plus récurrente que nous retrouvons en langue arabe. Et vous avez également aslama. Aslama, la racine salama, salama c'est la paix. Donc aslama c'est le fait de rentrer dans la paix tout simplement. Rentrer dans la paix. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne devient musulmane en arabe, on dit qu'elle aslama, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la paix. Dans le sens où ici c'est une clarification à faire, devenir musulman, devenir musulman, ce n'est pas rentrer dans une soumission aveugle envers le divin, ce n'est pas ça. Et envers la législation et envers les gens, non ce n'est pas vrai. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas le message de l'islam. Aslama initialement, c'est rentrer dans la paix avec le divin, en acceptant son message et notre condition humaine. Très bien. Laissez-moi vous donner certains exemples que nous retrouvons dans le texte coranique. Vous avez tout d'abord le verset où Dieu dit Donc regardez bien ici, nous avons le terme de Mujrim, d'accord ? Donc nous retirons l'alif Lam, ça ne sert à rien, et la présence du Waou et du Nun pour dire que c'est un pluriel. Et nous avons Mujrim. Ah, Mujrim, c'est Isma el-Fa'il. De quel verbe ? Ajrama yujrimu. Mujrim, Mujram, Ijram. Donc Al-Mujrim, on a dit que c'est celui qui va collecter des mauvaises fautes et en général c'est le criminel. Alors pour information, dans la langue arabe moderne et principalement dans le jargon juridique, Al-Jarima fait référence au crime, d'accord ? Véritablement, tout ce qui va être trait au code pénal, d'accord ? Très bien. Ensuite, vous allez avoir le verset où Dieu dit Donc on voit toujours également la même structure. Le terme de Mujrik, au pluriel, supprimons la fin, nous supprimons le début, Il reste Mujrik, ça fait référence à la racine Ashraka. Ashraka yushriku, Mujrik, Mouchraq, Israq, littéralement. Donner à Dieu un associé, donner au Dieu un charik. Un charik, c'est un associé, d'accord ? Donc être polythéiste. Ici au masculin et ici au féminin. Et enfin, vous avez également Ici, ça fait référence à Dieu. Mais faites très attention à la traduction que vous allez réaliser. Ici, nous avons la racine d'ahika. D'ahika, c'est rigoler, d'accord ? On ne va pas dire que Dieu rigole, non. Ici, abhaka, c'est faire quoi ? Créer la transitivité. Faire rigoler. Et c'est Dieu qui fait rigoler. An-na-ru-hu-wa-abhaka wa-abhaka. Exactement la même chose. Baka, yabki, c'est pleurer. Abka, c'est faire pleurer. D'accord ? Donc en gros, ici, le verset signifie wa-an-na-ru-hu-wa-abhaka wa-abhaka. Et c'est certes lui qui fait pleurer et qui fait rigoler. En d'autres termes, la signification profonde de ce verset, c'est que c'est Dieu qui gère nos émotions, qui gère notre, également, nos sensations et notre manière de vivre. Très bien. Enfin, vous avez également wa-an-na-ru-hu-wa-amata wa-ahya. Exactement la même chose. A-ma-ta. Vous avez ici la racine ma-ta pour dire mourir. Dieu ne meurt pas, mais il fait mourir. Il donne la mort. C'est la raison pour laquelle nous disons a-ma-ta. Et ici, vous avez également la racine pour dire la vie. D'accord ? Hayya. Et donc, ahya, c'est donner la vie. Donc, wa-an-na-ru-hu-wa-amata wa-ahya. Et c'est certes lui qui donne la mort et qui donne la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. En espérant qu'il vous a été profitable. Portez-vous bien. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Merci. Sous-titrage ST' 501